Dans les champs à travers l'Europe, bien souvent, ils courbent le dos sans se plaindre. Mais aujourd'hui, certains brisent le silence pour dénoncer des conditions de travail indignes. Depuis des décennies, l'Union européenne s'est focalisée sur le versement d'aide aux agriculteurs sans se préoccuper des droits de ceux qu'ils emploient. Jusqu'à ce que la pandémie de Covid-19 ne mette ses ouvriers en pleine lumière. On les surnomme l'or rouge de l'Espagne. Les fraises représentent une manne considérable ici dans la province de Huelva. 500 millions d'euros de revenus chaque année. Mais derrière les plus beaux fruits peut se cacher la pourriture. Parmi ces saisonniers employés à la récolte des fruits, certains évoquent un environnement de travail épouvantable et des irrégularités dans leurs contrats. Dans cette province du sud de l'Espagne, où l'on cultive la majeure partie des fraises du pays, de nombreux travailleurs sont des migrants qui vivent dans des cabanes fabriquées avec des palettes, du contreplaqué et du plastique récupéré dans les serres. Ils n'ont ni électricité, ni sanitaire, ni eau potable. La situation est la même depuis 20 ans. Les travailleurs savent que ils sont machacés, ils sont esquilmés en leur sueldo, parce qu'il y a beaucoup de pression psychologique. Et pourtant, de l'argent, il y en a. Les fonds de la politique agricole commune de l'Union européenne, la plus grande réserve de subventions au monde, servent à aider les agriculteurs et à développer les zones rurales. Près de 60 milliards d'euros alimentent le secteur chaque année. Plus de 40 milliards de cette somme constituent un soutien direct aux revenus des exploitants agricoles. Et quasiment rien de cette manne financière ne finit dans les poches des travailleurs. Leurs droits et conditions de vie et de travail ne sont même pas mentionnés dans le régime d'aides agricoles européennes. Cédou Diop vivaient dans l'un de ces bidonvilles quand ils travaillaient à la récolte des fraises à Huelva. Aujourd'hui, ils représentent les migrants sans papier qui, dit-il, forment une large part du contingent de cueilleurs de fruits dans la région et la majorité de ceux qui croupissent dans ces camps. Cédou Diop affirme que les migrants sans papier sont sous-payés et que ces derniers mois, ce sont eux qui ont pris les plus grands risques. Les Nations unies ont dénoncé la situation des travailleurs migrants en Espagne et leur absence totale de protection pendant la pandémie de Covid-19. Ils sont nombreux à nous avoir dit qu'ils n'avaient ni masques, ni gants, ni accès à l'eau pour se laver les mains pendant les longues heures passées dans les champs. Il y a eu aussi les mesures de confinement, dont la fermeture des frontières, qui a bloqué bon nombre d'entre eux dans ces conditions pendant des semaines. Jusqu'à ce que la pandémie de Covid-19 ne révèle leur rôle essentiel, le sort de ces travailleurs était largement passé sous silence. La plupart de ceux que nous avons rencontrés ont demandé à rester anonymes par peur de représailles, qu'il s'agisse de migrants sans papier ou d'Espagnols consternés par la situation. Cette femme récolte les fraises à Hualva depuis 30 ans. Elle nous montre ses bulletins de paye, elle gagne environ 40 euros par jour, moins que le salaire minimum en Espagne, et ce pour un travail éreintant. Nous lui montrons une vidéo promotionnelle de l'entreprise qu'il emploie actuellement, Bionest, l'une des plus grandes fermes de la région. Euronews et ses partenaires dans cette enquête ont interrogé une vingtaine de personnes qui travaillent ou ont travaillé à la récolte de fruits à Hualva. Tous se sont pleins d'heures non payées et d'une énorme pression au rendement. Plusieurs ont travaillé pour Bionest, une société qui a touché 4,4 millions d'euros d'aides de la PAC, rien que sur l'année dernière, selon les chiffres des autorités locales. L'entreprise n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Nous n'avons pas pu voir de nos propres yeux ce qui se passe au sein des exploitations de fraises à Hualva, leur accès nous ayant été refusés. C'est difficile de filmer depuis les routes qui les longent. Selon certains, ce que les agriculteurs essaient de cacher, c'est un système d'exploitation et d'abus. C'est un système d'éducation. Cette femme fait partie d'un groupe de dix saisonnières marocaines qui, selon leurs avocats, sont les symboles d'abus généralisés dans les champs de Hualva. Les femmes nous disent que ceux qui étaient censés les protéger n'ont rien fait. Désireux de nous montrer que leur mission intègre bien la protection des travailleurs saisonniers dans la région, les policiers de la Guardia Civile nous emmènent dans un campement près de la ville de Lépée où, disent-ils, les travailleurs ont choisi de s'installer. La police assure pouvoir aider les travailleurs en cas de problème avec leurs employeurs. Mais les plaintes sont rares. À l'extérieur de l'enceinte de Donyana 1998, le nom de la ferme où les femmes marocaines travaillaient, un homme s'approche et nous dit qu'il travaillait comme manager. Il accepte de nous parler anonyme. L'entreprise nous a affirmé dans un communiqué que toutes les accusations lancées étaient fausses et fournit des ordonnances judiciaires déboutant les plaignantes. Des décisions actuellement contestées par leurs avocats devant les tribunaux locaux et nationaux. Les dix femmes assurent, elles, que leur expérience en Espagne les a marquées à vie. C'est en ces termes que Juan, un ouvrier agricole colombien, décrit son séjour en France. Il a rejoint le bataillon de ces milliers de travailleurs saisonniers qui font tourner une partie des exploitations du pays. Grâce à son sol fertile et à son climat tempéré, la France est un pays d'agriculture. Elle est de loin le premier producteur européen d'oléagineux et de céréales. C'est l'État membre qui reçoit le plus d'aides de la PAC, plus de 7 milliards d'euros chaque année, selon les données de l'Union européenne. Ici aussi, les travailleurs évoquent des heures non payées, des conditions d'hébergement difficiles et un système de recrutement complexe par le biais de prestataires qui compliquent la défense de leurs droits. Juan évoque la pénibilité de la récolte et dit avoir été insulté quand il n'était pas assez rapide. Le logement qu'on lui a demandé d'occuper contre un loyer n'était pas ce à quoi il s'attendait. La maison, la voici. Nous sommes allés constater par nous-mêmes. Plus de 40 personnes vivent dans cet hébergement. On compte jusqu'à 5 occupants par chambre. Impossible pour eux de respecter la distanciation physique pendant la pandémie. Chaque travailleur verse un loyer d'environ 200 euros par mois. Un montant directement prélevé sur sa paye. Nous avons rencontré les responsables de l'entreprise qui les recrutent pour le compte de plusieurs employeurs, dont la ferme ou à travailler Juan. Vous êtes allé, c'est pas un logement ? C'est à qui, le logement ? À la ferme. À la ferme. Mais c'est qui le responsable ? Qui est-ce qui est responsable pour la gestion du logement, par exemple ? C'est la ferme et nous, on est dit responsables. Dans les parcelles de carottes sur lesquelles Juan a passé deux mois, les conditions n'étaient pas meilleures que celles décrites en Espagne. Une quinzaine de personnes qui y ont travaillé nous décrivent de longues journées, des heures supplémentaires non rémunérées et des frais de logement excessifs. Les inspecteurs du travail et les représentants syndicaux de la région nous disent que la situation évoquée par Juan n'est pas un cas isolé. Ils ont reçu des plaintes similaires concernant d'autres fermes. C'est un mode de fonctionnement qu'on qualifie de traite d'être humain. C'est un recrutement qui se fait essentiellement à l'étranger, Espagne, Amérique du Sud, avec des promesses de salaire, de conditions de travail qui ne sont pas du tout tenues et des conditions de travail inhumaines et des conditions d'hébergement indignes. La pandémie de coronavirus a montré le rôle important des travailleurs migrants dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et les a exposés à un risque accru de contamination. Mais pendant le confinement, les contrôles sur les lieux de travail ont été pratiquement inexistants. Je m'ai demandé à la personne qui m'ont contacté, à la chef du camp, à un de les encargats du camp. Je m'ai demandé un 5 ou 6 fois et n'a jamais été envoyé. Je m'ai envoyé depuis que je me suis allé d'ahir. Je m'ai déjà été en Colombie quand j'ai reçu le contrat. Cette femme travaille pour le prestataire qui a recruté Rouen. D'après cette société, les contrats avaient bien été envoyés, mais leur acheminement postal avait été retardé du fait du contexte sanitaire. Rouen, lui, affirme ne pas encore avoir touché tout l'argent qu'il aurait dû gagner. Une situation incompréhensible selon la direction de la ferme. C'est impossible. Rouen m'appelle. C'est impossible. Soit il a travaillé avec une société de prestation, soit il a travaillé avec le groupe d'employeurs. C'est impossible qu'il n'ait pas été payé. Et s'il n'a pas été payé, c'est une partie prenante. Ce n'est pas nous qui n'aurons pas payé. C'est une des parties prenantes avec qui on travaille. Donc soit le groupe d'employeurs, soit un des prestataires qui n'a pas payé. Et on veut être alerté de ça. Parce qu'on ne sait pas ça. Les fermes Larère touchent plus de 300 000 euros de subventions européennes chaque année. Depuis notre visite, l'entreprise dit avoir interrogé ses équipes de manière neutre et confidentielle et reconnaît l'existence de points à améliorer dans son organisation. Elle veut mettre en place une charte éthique pour améliorer les conditions de travail. Elle demande aussi de l'aide aux autorités pour le logement des travailleurs saisonniers migrants. On dit qu'ils viennent parce qu'il y a des difficultés de recrutement. Il n'y a pas assez de main-d'oeuvre. C'est quand même... On peut se poser la question. Est-ce que les difficultés de recrutement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de main-d'oeuvre ? Ou est-ce que c'est parce que les conditions qui sont faites précisément à la main-d'oeuvre sont telles que c'est impossible pratiquement, ça peut éventuellement être impossible pour les gens localement d'accepter ça. Autre maillon de la chaîne alimentaire, les abattoirs. Les clusters de Covid-19 qui ont été détectés dans certains sites de ce type ont mis en lumière l'environnement de travail difficile de ceux qui fournissent de la viande à nos supermarchés. Dans l'ouest de l'Allemagne, les autorités locales ont réinstauré le confinement de plus d'un demi-million de personnes en juin après la découverte de 1500 cas de contamination au coronavirus parmi les salariés d'une même usine. Les ouvriers, dont certains d'origine roumaine, ont été placés en quarantaine. Je suis comme un chouin, vous savez ? Comme un chouin dans un petit loch. L'entreprise en question, Tonis, a été critiquée quand elle a peiné à aider les autorités à retrouver la trace des travailleurs infectés. Elle recrute la majorité de sa main d'oeuvre à l'étranger via des sous-traitants et admet ne pas savoir où séjournent ces travailleurs migrants. Ils sont très peu à parler aux journalistes, ils le font, là encore, sous couvert d'anonymat. Tonis to jest obóz pracy. Ja tam pracowałem, jak poszłem na 22 do pracy, to kończyłem na drugi dzień o godzinie 12 po południu. Nieraz dla Nasie było 11, 11,5 godzin. Ja mieszkałem wtedy u kuzynki na szczęście, a warunki mieszkalne, bo ja tam z chłopakami trzymałem, co za pracę z nimi chodziłem, L'entreprise Tonis dit avoir testé plusieurs milliers d'employés, améliorer les protocoles de sécurité dans ses usines et être en train de revoir ses pratiques de recrutement. L'Allemagne envisage aujourd'hui d'interdire le recours à la sous-traitance dans ce secteur. Des voix s'élèvent pour que d'autres pays européens fassent d'eux-mêmes. Garantir l'approvisionnement alimentaire du continent, c'était l'objectif de la politique agricole commune européenne à sa création. Et depuis 60 ans, sa première priorité a été, je cite, de soutenir les agriculteurs et d'améliorer la productivité. Les subventions dépendent de la taille des exploitations et de leurs pratiques environnementales. Mais aucune exigence spécifique n'est formulée concernant les conditions de travail en leur sein. Les règles actuelles de la PAC viennent d'être prolongées jusqu'en 2022, une déception pour ceux qui réclament depuis longtemps qu'elles évoluent. Sous l'effet de la pandémie de Covid-19, le sujet de la protection des travailleurs saisonniers a pour la première fois fait l'objet d'une résolution au Parlement européen. Et la Commission européenne de son côté a commencé à discuter de nouvelles lignes directrices pour mieux protéger la santé et les droits sociaux des travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers sont des travailleurs saisonniers parce que dans cette crise, si nous n'avions pas d'honneur, nous aurions une crise d'enfant. et nous aurions une crise d'enfant. L'expansion est donc un casqueessen.